Générique ... Invité ce soir de Preuve par Troie, Jean-Vincent Placé, secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous présidez également l'Union des écologistes et démocrates, des démocrates et écologistes. En tous les cas, les écologistes qui soutiennent et parfois participent au gouvernement. Vous répondrez au cours de cette émission à trois grandes questions. D'abord, après l'horrible meurtre du couple de policiers dans les Yvelines, comment mieux se protéger ? Le terrorisme surveillait... Le terroriste était surveillé, on l'a appris aujourd'hui, par les services de renseignement. Il était également un ancien condamné. Il avait une liste de cibles potentielles. Mais c'est aussi la République qui est bien sûr attaquée. Deuxième question, comment sort-on de la crise sociale au soir de cette nouvelle mobilisation contre la loi travail, tendue à Paris d'ailleurs avec la présence une fois encore de casseurs. Vous le direz tout à l'heure à Mickaël Zames de Public Sénat. Enfin, troisième question, pourrez-vous empêcher une candidature écolo en 2017, une candidature autonome ? Lucie Mandlandin, qui a suivi ce week-end le congrès d'Europe Ecologie Les Verts, votre ancien parti, vous interrogera sur ce sujet. Mais bien sûr, l'effroi, à nouveau, après le double meurtre de ce couple de policiers, un cap de l'horreur a été franchi, souligne Manuel Valls. Une minute de silence tout à l'heure au Sénat, dont le président Gérard Larcher est élu des Yvelines. Et il a évoqué, bien sûr, la famille de Magnanville et la famille plus globale de tous les policiers. Nos pensées vont également à leurs collègues, à leurs collègues de la police, de ces deux commissariats, mais de la police toute entière, et plus généralement à nos forces de sécurité, symbole de cette France qui ne doit pas plier face à la terreur. En votre nom à tous, je tiens à saluer et à soutenir leur action inlassable, leur action éprouvante, leur action efficace, sans relâche, au service de la population. Quand on touche à un membre des forces de l'ordre, c'est la République qui est atteinte. C'est un double crime pour vous aussi, Jean-Vincent Plassé, comme l'a dit le sénateur Bruno Retailleau, contre une famille et également contre la France. Je crois que nous partageons tous le même sentiment, le même ressenti par rapport à ce drame épouvantable, ce crime odieux. Et cela a été dit très bien par le président Larcher, par Bruno Retailleau, par François Zocchetto, par, bien sûr, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Sur tous les bancs politiques. Sur l'ensemble des bancs politiques, c'est l'effroi et la consternation. Donc, évidemment, une pensée très émue pour les victimes, pour ce malheureux petit garçon qui, lui, bien sûr, a la chance d'être encore là, mais qui sera bouleversée et blessée toute sa vie et, bien sûr, l'ensemble des proches des familles et, évidemment, saluer les policiers, les gendarmes qui se retrouvent avec ce collègue et cette compagne qui était également, d'ailleurs, membre du corps du ministère de l'Intérieur. Donc, ce sont d'abord les victimes, bien sûr, c'est aussi l'attaque faite à la France, avec cet individu qui se revendiquait de l'État islamique. Alors, cet individu, justement. Cet individu qui, en effet, vous l'avez indiqué, était suivi depuis plusieurs années par nos services de renseignement. Et impliqué et même condamné pour sa participation à une filière de journalistes. Condamné, condamné, bien sûr, et qui, ensuite, a exécuté, d'ailleurs, sa peine et qui se retrouve, là encore, dans un pas supplémentaire dans cette folie barbare. Alors, je vous propose d'écouter les précisions que le procureur François Mollins a apportées tout à l'heure au sujet de ce Larossi à Bala. Le tueur a indiqué être musulman pratiquant et faire le ramadan. Il a précisé avoir prêté allégeance trois semaines plus tôt au commandant des croyants de l'État islamique, Amiral Bagdadi. Et il a ajouté avoir répondu à un communiqué de cet émir qui demandait, je cite, de tuer des mécréants chez eux avec leur famille. Alors, comment mieux se protéger ? Comment réagir ? Déjà, le gouvernement oeuvre, depuis le début du quinquennat, moins de trois lois anti-terroristes, deux lois sur le renseignement, qui sont d'ailleurs très exigeantes, très dures, qui ont trouvé un équilibre par rapport à la nécessité de mener des enquêtes et de lutter très clairement. Et, bien sûr, le respect de l'État de droit et surtout des moyens. La réalité... Les renforts ont été apportés, a dit encore le Premier ministre. Vous en avez entendu aussi, au-delà de la solidarité nationale, il y a des critiques. L'autosatisfaction ne peut pas suffire. Nous ne cherchons pas, au niveau du gouvernement, de polémiques vaines. Le passé, le passé, y compris sur le quinquennat précédent. Nous, nous avons augmenté de près de 10 000 le nombre de policiers et de gendarmes qui avaient été supprimés. Les renseignements généraux avaient disparu. Il a fallu réorganiser l'ensemble de la direction du service de renseignement intérieur. Et c'est ce qui a été fait. Il y a également eu des recrutements, près de 1 500, dans le service de renseignement intérieur. Aujourd'hui, ce qui est fait, notamment depuis les attentats, par Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, admirable, et je crois estimé sur tous les bancs, aussi bien au niveau du renseignement en France, au niveau du déploiement des forces de police, il y a également l'opération Sentinelle avec l'armée, qui prend toute sa part. C'est ce qui est fait, actuellement. Oui, bien sûr, et il faut continuer à le faire, davantage encore. Il y a eu près de 100 personnes qui ont été identifiées, qui peut-être même étaient susceptibles de commettre ce type d'actes. Et il est évidence, on le voit dans un pays quand même très sécurisé, parce qu'on parle évidemment du drame français, mais nous pouvons aussi y associer ce drame terrible à Orlando. Oui, on va en parler aussi, bien sûr. Mais j'en vais s'en placer, des profils comme celui de La Rossi-Abala, il y en aurait peut-être des centaines aujourd'hui en France. Alors la question se pose, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des mesures de précaution qui s'imposent ? Il ne faut pas que nous rentrions dans un état d'anxiété absolue, notamment les Françaises et les Français, parce qu'il faut continuer à vivre, il faut continuer à aller travailler, il faut continuer à sortir. Il faut intensifier le travail qui est fait dans le cadre aujourd'hui de l'état d'urgence. Pour celles et ceux qui voulaient polémiquer par rapport aux mesures prises par le gouvernement, et y compris le maintien de l'état d'urgence, j'espère qu'y compris dans les semaines et dans les mois qui viennent, ils voient la réalité de la situation permanente, en réalité dans laquelle nous sommes, dans cette guerre absolue contre l'état islamique, et qu'on voit qu'ils sont présents, et très clairement présents. Que ce soit d'ailleurs des attentats organisés, ou alors que ce soit des individus comme ceux-là, je ne sais pas quel est le profil psychologique d'individus, mais d'évidence, il est tout à la fois dans cette folie barbare, et tout à la fois dans cette revendication, de façon froide même, parce que pouvoir assumer cette revendication en téléphonant au numéro d'urgence quelques moments avant, c'est quand même une vision assez froide. Hier soir, c'est ce qui s'est passé dans les e-vines, avec notamment des messages postés sur Twitter par le tueur, et des scènes également, qu'il a filmées en direct. Des voix s'élèvent à droite pour réclamer que ces individus, qui sont repérés donc, soient placés dans des centres de rétention. Qu'en pensez-vous ? Je pense même que celles et ceux qui portent ce type de proposition savent que ce n'est pas possible. Et je suis même sûr que s'ils étaient au gouvernement, ils ne le feraient pas. Sur quelle base juridique, sur quelle base juridique, eh bien on peut mettre des gens ainsi dans les centres de rétention. S'il y a une base juridique, de toute façon, il y a une écoute, il y a peut-être un mail, il y a eu une interception d'une quelconque communication, et de toute façon, ceux-là sont appréhendés. Parce qu'il y a un fait générateur. Sur quelle base on mettrait les individus ? Quels individus en rétention administrative ? Cela me paraît extrêmement éloigné de ce qu'il est possible de faire en termes de droit. Et nous sommes attachés à l'État de droit, à notre démocratie. Et je pense même, d'ailleurs, qu'il faut essayer d'éviter de faire ce type d'effet d'annonce. Parce que les mesures qui sont là ont vocation à être déployées davantage. Et d'ailleurs, il y a aussi un travail au niveau européen à faire. Enfin, on a progressé sur le PNR, notamment, pour pouvoir suivre les uns et les autres dans notre espace aérien. Qui permet de suivre à la trace les individus au sein de... Oui, mais là, on est face à ceux que, par exemple, la sénatrice que vous connaissez bien, Nathalie Goulet, nomme les djihadistes de proximité. C'est-à-dire, ce sont ceux qui sont sensibles à ce discours de haine qu'ils nous prouvent sur Internet. Le Premier ministre l'a dit très clairement, de façon extrêmement lucide. Il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a d'ailleurs de risque zéro dans aucune activité. Et donc là, il faut assumer, je vous le dis, renforcer encore les moyens, intensifier. Et d'ailleurs, qu'il me soit au permis aussi de saluer le travail formidable des forces de police et de gendarmerie qui sont déployées pour lutter contre le terrorisme, qui sont déployées aussi dans la protection de l'Euro 2016, de tous les grands événements. Et puis aussi, surtout, au quotidien, toutes les Françaises et tous les Français. On écoute tout à l'heure le Premier ministre au Sénat. Il évoquait une menace globale. Nous faisons face à une menace globale. Nous faisons face à un ennemi extérieur que nous combattons en Irak, en Syrac, en Syrie. La France y est pleinement engagée et l'État islamique recule. Mais nous savons qu'il a encore des capacités de frapper. Vous l'avez d'ailleurs vous-même rappelé. Partout d'ailleurs dans le monde. Et puis nous combattons cet ennemi intérieur sur notre sol. C'est les mots que d'ailleurs j'avais moi-même prononcés ici au Sénat, à l'automne 2012. C'est une guerre. C'est un combat de très longue haleine. Qui évidemment secoue en profondeur la société française. Face à cette menace globale, il faut faire preuve de beaucoup de détermination. De beaucoup de sang-froid. Voilà, un ennemi intérieur. C'est une guerre d'Emmanuel Valls. Mais pour Marine Le Pen, c'est le crime de trop. Elle estime que la lutte implacable contre l'islamisme doit enfin commencer. Donc pour elle, ça n'a pas véritablement commencé dans notre pays. Que répondez-vous ? Le dépouillement des moyens, je viens de vous le dire, est tout à fait significatif et tout à fait remarquable. Nous sommes dans les difficultés que nous avons pu rencontrer sur les questions budgétaires. Nous avons d'ailleurs assumé le sérieux budgétaire qui porte ses fruits. Nous parlerons, je l'imagine, du retour de la croissance. Et dans cette situation, nous, nous avons fait des choix politiques très clairs en matière de protection des biens et des personnes, en matière de lutte contre le terrorisme. Je ne voudrais pas rappeler non plus, dans le quinquennat précédent, quelle a été, par exemple, la courbe de décroissance du nombre de nos militaires. Et cette réalité, y compris le président de la République, a assumé, en revenant sur le plan budgétaire, sur ce qui a été prévu en termes également de sérieux budgétaires en matière militaire, eh bien on voit que sur l'ensemble de ces sujets-là, police, gendarmerie, militaire, renseignement, initiative au niveau national, fermeture et contrôle des frontières, le fait que nous ayons été extrêmement volontaristes au niveau européen, le fait que nous sommes dans la coalition pour lutter contre l'État islamique, Daesh, en Syrie, en Irak, il y a des choses qui sont claires, et je crois d'ailleurs que nous nous sommes salués au niveau mondial et respectés au niveau européen pour notre détermination. – Ok, on a compris, donc le message sur l'action du gouvernement. – Franchement, Mme Le Pen ne va pas nous donner de leçons de quoi que ce soit, et qu'elle essaye d'entretenir les peurs, les haines, en cherchant à diviser, et c'est elle, en réalité, qui aide quelque part la philosophie, la stratégie de Daesh, qui consiste justement à essayer de diviser notre pays, alors que dans des périodes comme aussi difficiles que celle-ci, comme suite au drame notamment d'hier, l'unité et le rassemblement sont vraiment les éléments essentiels pour la cohésion nationale. – Alors vous l'avez rappelé, Jean-Masson Placé, cette attaque en France est survenue deux jours après la tuerie, dans la boîte guet d'Orlando aux États-Unis. Donald Trump a aussitôt attaqué Barack Obama pour ne pas bien nommer le danger l'islam radical. On écoute le milliardaire candidat à l'investiture républicaine aux États-Unis. – Un terroriste de l'islam radical a pris une boîte de nuit pour cible, non seulement parce qu'il voulait tuer des Américains, mais aussi pour tuer des citoyens gays à cause de leurs orientations sexuelles. C'est une attaque contre ce qui nous définit en tant que nation. Quand je serai élu, je suspendrai l'immigration en provenance de régions du monde ayant un passé avéré de terrorisme contre les États-Unis, l'Europe ou nos alliés, jusqu'à ce que l'on comprenne pleinement comment mettre fin à ces menaces. – Et à l'instant, Barack Obama dénonce la rhétorique de Donald Trump sur les musulmans, mais Jean-Vincent Plassé, est-ce que c'est si difficile de nommer l'islam radical ? Ce que refuse à faire jusqu'à présent le président américain. – Les choses sont très claires. Il est évident qu'il est hors de question de mettre en exergue les musulmans, l'islam. D'ailleurs, Catherine Tasca, dans la question qu'elle a posée tout à l'heure au Premier ministre, a eu une formule très précise en expliquant que c'était des terroristes qui étaient dans un djihad d'un islam qui cherchait à dévoyer. Et cette formule est très précise et elle veut dire très bien ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes évidemment en amitié, en fraternité, avec 99,9% des 6 millions de musulmans de France qui sont chez eux, ici, en France, qui participent à la cohésion nationale, qui participent à notre économie, qui participent à sa dimension sociale, à sa protection écologique, qui sont des citoyens français ou étrangers d'ailleurs, et qui vivent sur notre territoire. Il ne s'agit pas de les stigmatiser, il s'agit de dire les choses très clairement, et qu'il y a des djihadistes qui dévoient un islam ultra-radical qui est totalement inacceptable et qu'il nous faut combattre. Mais ce n'est pas l'islam que nous allons combattre, c'est nous allons combattre les terroristes, nous allons combattre les djihadistes. Et on vient de parler de Mme Le Pen, on voit bien que la même rhétorique est chez Donald Trump, et on comprend bien ce qu'il y a derrière comme idéologie, je l'ai dit, de fracture, d'opposition, de renvoyer les uns vis-à-vis des autres. M. Trump, lui, il est même quasiment dans la haine des Hispaniques qui font aussi les États-Unis, qui sont nombreux, qui apportent énormément de richesses et de cultures aux États-Unis d'Amérique. Et on voit bien aujourd'hui que face aux difficultés globales du monde occidental, qui est bien moins dominant qu'il y a peut-être une trentaine, quarantaine d'années, il faut expliquer aujourd'hui que nous sommes dans une compétition internationale et que dans cette compétition internationale, il faut développer notre économie, il faut nous muscler, il faut nous fortifier, il faut se diversifier, il faut trouver des partenaires, des alliés, et c'est plutôt comme cela. Et y compris en étant accueillant, que nous réussirons à développer notre pays et sûrement pas dans le repli identitaire qu'on nous propose. Alors en France, le débat sur l'insécurité est aussi alimenté par les violences commises par les hooligans venus pour l'euro, vous êtes un passionné de foot, je le souligne. On a assisté à des combats inouïs à Marseille. Écoutez la sénatrice socialiste, Samia Ghali, qui n'est pas rassurée du tout pour le prochain match à risque au Vélodrome, au Stade Vélodrome à Marseille. Elle était tout à l'heure en direct sur Public Sénat. – Celui qui inquiète le plus les Marseillais, c'est Ukraine, Pologne, où là on risque d'avoir encore malheureusement des affrontements avec deux pays qui ont besoin de s'affronter, pas que sur le terrain malheureusement, et qui risquent de s'affronter encore sur l'espace marseillais. Donc moi je demande tout simplement est-ce qu'on garantisse la sécurité des Marseillais, parce que vous avez parlé de supporters, pour moi ce ne sont pas des supporters, ce sont tout simplement des individus qui viennent se battre dans des pays qui ne sont pas les leurs. – Alors face à ces violences, la polémique là encore sur les failles du dispositif de sécurité, et peut-être plus sûrement vous allez pouvoir réagir sur la légèreté, sinon la duplicité de certains pays, on a parlé de la Russie qui a laissé passer tout le monde. – Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le ministre d'Intérieur Bernard Cazin avait intervenu tout à l'heure, il y avait 1000 policiers sur place, est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire pour protéger un match de football que justement dans la situation que nous vivons sur la question de la sécurité des Françaises et des Français, qu'on mobilise déjà 1000 personnes, c'est tout simplement énorme, mais ça démontre aussi qu'il n'y a pas de risque zéro, quand il y a des brutes avinées qui n'ont d'ailleurs rien à voir avec le football, ce sont souvent des gens qui boivent plus que de raisons avant le match, qui voient à peine le match et qui ensuite vont continuer leur soirée destructrice après, donc ils n'ont rien à voir, ce qu'on appelle les hooligans. – Est-ce que l'euro pourrait être une fête au final ? – Bien sûr, bien sûr, en 1998, si vous vous souvenez, M. Grosseur, il y a déjà eu ce type d'exactions, malheureusement, je ne vais pas d'ailleurs les banaliser, mais malheureusement il y en a à peu près à chaque match avec des confrontations qui pour le coup effectivement, Samia Galli connaît très très bien le football aussi, parce qu'on ne va pas stigmatiser des pays, on va stigmatiser en revanche quelques spécialistes, si j'ose dire, de ce type de débordement, et c'est vrai que, bon je vais être peut-être un peu trivial, mais Russie, Angleterre, pour le coup quand on connaît le hooliganisme qu'il y a dans ces deux pays et puis leur relation avec l'alcool, non pas les pays mais les hooligans, eh bien on se retrouve avec un phénomène accru, et quand il y a comme ça des centaines de personnes qui sont dans des guérillas urbaines, parce que c'est ça cette réalité-là, qu'il faille intervenir avec des policiers, qui sont extrêmement courageux, je le répète, qu'ils me sont encore permis de saluer leur action, – Vous aurez le gagnant encore de le faire. – Pour le coup, pas de chance, parce que je parlais tout à l'heure justement avec Samia Galli, je lui ai dit, mais tu n'as pas cité le match à risque, et elle me dit, il y en a fait Ukraine-Pologne, et je lui ai dit, effectivement, là c'est pas de chance, donc après il y a France-Albanie, je crois qu'il y a lieu à Marseille aussi, je suis sûr que ça va bien se passer, et il faut faire en sorte que ça soit une fête, et d'ailleurs aussi, noter que sur les fanzones, ça se passe très bien, moi je n'étais pas à la petite fête de Guetta, mais pareil, ça s'est très très bien passé, le match d'ouverture s'est bien passé aussi, et vraiment, ça démontre aussi, et il y a eu tout à l'heure aussi une question, moi j'ai beaucoup de respect pour M, de Mme Cailleux, mais qui justement faisait une espèce de parallèle entre Euro 2016, et disons, c'est pas comme ça qu'on va gagner les JO 2024. – Ah, c'est sûr qu'une image n'est pas bonne, excusez-moi. – Gardons raison, et soutenons notre pays, et montrons que nous savons organiser dans des conditions bien difficiles, parce que c'est quand même dans une situation difficile, soutenons aussi notre tourisme national, juste avant la période estivale, et arrêtons de dénigrer la France, arrêtons de dénigrer la France. – Non mais ça, ça dépend des images que renvoie la France alors. – Si nos propres parlementaires vont dire, dans l'hémicycle du Sénat, devant le Premier ministre, avec tout ça, comment va-t-on faire pour gagner les JO 2024, je peux vous dire que partout on nous regarde, et à Los Angeles, à Rome, ils ont arrivé en disant aux comitées olympiques, regardez, regardez, même les Français pensent que, faisons attention, et ça quelque part dans notre pays, voyons nos forces plutôt que nos faiblesses. – Au Japon, on est là pour nommer les choses, c'est ce que vous allez continuer à faire dans cette émission, on n'a pas masqué la réalité avec cette deuxième partie, où il sera encore question de violence, car les casseurs sont à nouveau passés à l'action à Paris, en fin d'après-midi, la nouvelle manifestation du jour, contre la loi travail, alors comment sortir de cette crise sociale ? Vous allez le dire à Mickaël Zames dans un instant. D'abord, on écoute Sophie Binet, qui est le numéro 2 de la CGT, et qui était tout à l'heure en direct du cortège sur Public Sénat, donc c'était tout à l'heure à Paris. – Je crois que le gouvernement doit retrouver la raison, et doit comprendre que ce mouvement est majoritaire, que les salariés sont déterminés, que les jeunes sont déterminés, qu'on ne lâchera pas, et donc qu'il faut réécrire ce projet de loi qui n'a pas été négocié, qui n'a pas été débattu, qui n'a pas été voté à l'Assemblée nationale, et que personne n'en veut aujourd'hui en France. Ça fait des mois qu'on appelle au dialogue, après il faut que les conditions du dialogue soient au rendez-vous, c'est-à-dire que la ministre accepte enfin de discuter du contenu de son projet de loi, et donc d'y discuter des points qui posent problème aujourd'hui, l'inversion de la hiérarchie des normes, l'augmentation du temps de travail et les baisses de salaire, la facilitation des licenciements, la casse de la médecine du travail, etc. C'est de ça dont il faut parler vendredi. – Voilà, vendredi, donc la réunion entre Philippe Martinez de la CGT et Myriam El Khomri. Enfin, ils vont se retrouver, ils vont se parler. Il y a eu 58 interpellations aujourd'hui à Paris. Mickaël Zames, 29 policiers blessés et 11 manifestants. Mickaël, vos questions, donc à Jean-Vincent Plassé. – Bonsoir Jean-Vincent Plassé. – Bonsoir. – Le Premier ministre a dit qu'il y avait une haine anti-flics. C'est votre avis également ? – Je trouve que c'est tout à fait incroyable que alors que notre pays est dans cette situation, alors qu'on a connu ce drame terrible, eh bien il y ait encore des gens qui, et je ne confonds pas les manifestants et les casseurs, bien sûr, mais qu'il y ait encore des gens qui puissent s'agréger dans des manifestations qui sont évidemment pacifiques pour aller dans des magasins, détruire des devantures. – L'hôpital Necker, on a dit également. – L'hôpital Necker, mais enfin, est-ce qu'on se rend compte de quoi il s'agit ? – Peut-être que les gens se demandent aussi comment est-ce qu'il est possible que ces gens viennent dans les manifestations pour casser ? Ça fait des semaines que ça… – Vous savez, malheureusement, c'est pareil, c'est assez fréquent, c'est assez difficile, parce qu'il suffirait qu'il y ait une intervention plus musclée, plus sévère de la police, et qu'évidemment, dans cette espèce d'espace étroit où il y a tout à la fois de manifestants sympathiques et pacifiques, et le casseur, on se retrouve vite… – Vous parlez de risque zéro qui n'existe pas. – Oui, c'est de la même manière, là, on ne peut pas… la police ferait son maximum et l'essai d'intervenir avec respect des manifestants et du droit de manifester, et quand il y a ces casseurs-là, il faut intervenir très rapidement, les isoler, et c'est extrêmement difficile. – Il faut que ça s'arrête tout ça maintenant ? – Bien sûr. – Ça a assez duré ? – Évidemment que ça a assez duré, et d'ailleurs, je le dis, moi je ne confonds pas ni les manifestations, ni les grèves, avec aussi ce qui s'est passé sur le blocage des raffineries, des stations-services, des ports, ça c'est inacceptable, c'est inacceptable, et la CGT commence d'ailleurs à le comprendre, y compris le retour autour de la table de M. Martinez, la table de discussion, parce qu'ils nous disent, madame qui est la numéro 2 de la CGT, elle dit « Ah, enfin, on va discuter ! » – Mais ça fait 6 mois qu'on leur dit qu'on est prêt à discuter. Il y a eu le rapport Combre-Excel, il y a un an, un an. – Mais le passage en force, vous avez toujours été contre le 49-3. – Personne n'a voulu discuter, le passage en force, là vous ne le condamnez plus. – Il n'y a pas beaucoup de parlementaires qui soient des fanatiques du 49-3, qui est une procédure exceptionnelle, et d'ailleurs le droit d'utiliser 49-3 a été fortement réduit, ce n'est même pas nous, c'est la révision constitutionnelle de 2008 de Nicolas Sarkozy, et tant mieux. – Une deuxième fois selon vous ? – Si ça continue comme ça, oui, parce que ça fait un an que nous sommes dans ce processus. Le rapport Combre-Excel, après on en prend ce qu'on veut de ce rapport, mais il y a eu une volonté de discuter de Myriam El Khomri. La CGT, FO, personne n'a voulu discuter. Ensuite, l'avant-projet de loi, on en prend ce qu'on veut aussi. Moi, pour ma part, j'étais plutôt favorable à la version initiale, donc je suis très à l'aise par rapport au texte. – Voyons là où nous sommes aujourd'hui. – Nous avons eu une discussion avec les syndicats réformistes qui sont mis autour de la table, qui ont discuté. – Et comment on sort de la crise alors ? – La CFDT, l'UNSA, non mais j'essaie de refaire le parcours. – Oui, mais essayons d'avancer un petit peu, parce que là, il faut bien sortir quelque part. – Oui, 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 mais quand même, parce que le fait de dire, non, on n'a pas discuté, non, c'est faux, on a énormément discuté. À l'Assemblée nationale, il y a eu des jours et des jours de commission, 5000 amendements, 500 amendements qui ont été pris, et à un moment, bon, il faut s'arrêter. C'est-à-dire que pour le gouvernement, le corps essentiel du texte, c'est aussi l'article 2, et le président, le Premier ministre, avec l'autorisation du Conseil des ministres, ont décidé d'engager la responsabilité du gouvernement. – Vous entendez ce qu'il y a dans la rue quand même ? Vous n'avez pas été élu pour ça, c'est une forme de trahison politique. – Non, je ne pense pas, je pense que nous avons été élus, notamment pour préserver notre modèle social. Le modèle social français, il est juste extraordinaire. Il est extraordinaire de la halte garderie jusqu'à l'université, jusqu'à nos grandes écoles, nos hôpitaux, je vous propose, que je voudrais que chacun aille à l'étranger, voie ce que c'est qu'un hôpital à l'étranger. – On est sur la loi de travail, on est sur la loi de travail. – Justement, et pour protéger ce modèle social, nous avons besoin d'une économie compétitive. Nous l'avons assumée, y compris moi, par exemple, sur le crédit d'impôt, j'avais l'occasion de dire qu'on pouvait trouver d'autres moyens d'aider directement les entreprises. Donc ça, tout peut susciter des débats. Le code du travail, il faut l'assouplir, il faut le rendre plus flexible, et il faut apporter davantage de sécurité aux salariés. Et donc c'est cet équilibre-là qui a été trouvé, par exemple, en effet, en privilégiant les accords d'entreprise pour être plus souple et flexible, et en faisant le CPA, le compte personnel d'activité, de la même manière. Moi, j'ai reçu, parce que je reçois tout le monde, j'espère qu'on en parlera, dans mes sujets de réforme de l'État et de simplification de la vie des entreprises. Oui, d'accord, mais j'ai reçu les artisans, j'ai reçu les petites entreprises. Je peux vous dire que sur la pénibilité, ils sont plus que critiques. Donc à un moment, oui, nous assumons que nous n'avons pas pu satisfaire toutes les demandes du patronat, celles de la CGT incontestablement non plus, et cette ligne-là, qui est équilibrée d'une forme assumée, je dis comme cela, de flexi de sécurité, eh bien, les choses sont claires pour moi. Sur la notion de trahison, sinon de revirement, écoutez l'attaque à la tribune du Sénat, du secrétaire national du PCF. C'est Pierre Laurent qui s'est exprimé récemment sur le sujet. Qu'il me soit permis, moi, de vous relire la motion majoritaire adoptée au Congrès du Parti Socialiste de juin 2015, juin 2015, c'est pas en 2008, dont Manuel Valls et de nombreux ministres sont signataires. Je lis. La démocratie sociale que nous devons construire doit s'appuyer sur un syndicalisme fort et respecté, constructif sur l'innovation, intransigeant sur les régressions sociales. Et puis, je continue la citation, il faut rétablir la hiérarchie des normes. La loi est plus forte que l'accord collectif et lui-même s'impose au contrat de travail. Si la loi peut permettre à des accords de déroger à ses dispositions, elle ne peut le prévoir dans des domaines relevant de l'ordre public social, salaire minimum, durée légale du travail, droit du licenciement, existence de la représentation du personnel. force est de constater qu'à peine six mois plus tard, votre projet de loi prévoit en matière de hiérarchie des normes et de régressions sociales exactement l'inverse. – Eh bien voilà, Pierre-Laurent, il dit trahison, et vous n'avez pas respecté la ligne de la motion. – Moi, je sais que vous n'avez pas signé cette motion. – Moi, déjà, je ne suis pas au Parti socialiste. – Vous êtes au gouvernement, il s'est adressé au gouvernement hier. – Vous soutenez le gouvernement. – Je note que le secrétaire général du Parti communiste français, pour lequel j'ai le plus grand respect, et le Parti communiste français est son secrétaire général, lie attentivement les motions du Congrès socialiste. – Ça peut l'intéresser. – Il décharge des contradictions avec la pratique du Parti socialiste. – Alors, qu'est-ce que vous lui répondez ? – Je lui dirais très simplement que je respecte beaucoup ses positions, qui sont tout à fait légitimes, et je lui dirais aussi qu'il serait plus utile, au lieu d'avoir choisi un peu, quand on en parlera, j'imagine, après aussi, comme les Verts, le repli identitaire communo-communiste, eh bien, il ferait mieux de venir raconter tout ça aux réunions que nous faisons de la belle alliance populaire. – Voilà, on va vous inviter dans la belle alliance. – Dans l'alliance que nous avons créée avec Jean-Christophe Cambadélis, et puis avec Sylvia Pinel du Parti radical de gauche, avec mes amis de l'UDE, avec François de Rugy également, eh bien, il serait beaucoup plus utile, et à la gauche et au pays, en discutant avec nous, y compris de façon taquine, comme il le fait, plutôt que de rester dans un splendide isolement. Parce que c'est ça, au fond, le vrai sujet. Tous les débats sont justes et légitimes. Après, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut peser dans des majorités ? Ou alors, est-ce qu'on veut tenir des discours, d'ailleurs, qui sont intéressants et bien dits ? Mais ça n'a pas beaucoup de sens. Quand on a la chance, dans un quinquennat comme celui-ci, d'avoir un président de gauche, oui, et une majorité de gauche, et il suffit de voir ce qui est en train de faire le Sénat et la droite par rapport au texte, je voudrais quand même que Pierre Laurent comprenne bien que ce n'est pas lui qui peut diriger ce pays, parce que je vois mal un président communiste pour la France. Eh bien, c'est les options, et je le dis aussi à la gauche, je respecte aussi Jean-Luc Mélenchon, mais je pense que ce sont des gens qui sont durablement minoritaires, y compris par rapport à leur vision du monde. – Est-ce que vous avez dit sur la droite ? – Je dis juste que là, aujourd'hui, le choix est simple, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le choix est sur la politique portée par le gouvernement, ou alors ce que fait la droite, ou alors ce que prépare la droite. – Qu'est-ce qu'elle fait donc la droite ? – Et quand je vois… – C'est un jeu très clair, ce qui se passe au Sénat. – Bien sûr, c'est la remise en cause des 35 heures, c'est aussi le fait, pour le coup, qu'il y ait un ultra-libéralisme. En réalité, aujourd'hui, le projet de droite, il double sur la droite Thatcher et Reagan des années 80. – Ah, on va écouter, on va essayer de voir. – Ils ont les fesses telles qu'elles sont. – On va essayer de juger, on va essayer de juger les propos. – Sur l'État, lorsqu'on dit, on va enlever 250 000 fonctionnaires, moi, j'invite tous ceux qui participent aux manifestations avec la CGT à bien comprendre ce que ça veut dire, 250 000 fonctionnaires en moins dans notre pays sur un quinquennat, mesure proposée par celui qui paraît illescentrisque, qui est M. Juppé. – Alors, écoutons le co-rapporteur du texte. Il s'appelle Jean-Baptiste Lemoyne, donc sénateur les Républicains, et il s'adresse lui aussi au gouvernement, comme le précédent intervenant. – Là où vous avez la réforme honteuse, où vous récusez le fait de contourner, de tenter de contourner les 35 heures, eh bien nous, nous avons la réforme revendiquée. Il faut dire les choses, vous ne les dites pas, et vous cherchez, on l'a vu à travers votre discours, qui est un peu une reprise du meeting que vous avez tenu la semaine dernière, finalement, essayer de vous refaire une santé sur le dos de la majorité sénatoriale. Je trouve que ce n'est pas de très bonne pratique. Ici, la tradition est effectivement d'avoir un travail approfondi, article par article, et vous le verrez, les équilibres que nous avons trouvés ont leur propre cohérence. – S'ils gagnent en 2017, est-ce qu'ils arriveront à appliquer leurs réformes ? – Écoutez, moi je ne me mets pas dans une situation où je fais des pronostics. – Vu le contexte qu'il y a dans la rue aujourd'hui. – Moi je souhaite que nous défendions… – Vous êtes très bon au pronostic. – Mais c'est gentil, mais je souhaite surtout que nous défendions notre bilan, que nous fassions campagne. Moi je suis partisan que le président de la République soit de nouveau candidat, qu'il soit donc candidat à sa succession, et que nous ayons un projet encore plus vaste d'ailleurs. Et si on parle à un moment de réforme de l'État et de simplification, moi je fais déjà beaucoup de choses depuis 4 mois, j'ai l'intention d'en faire aussi beaucoup pendant 10 mois, parce que je pense que, et c'est d'ailleurs une des fiertés que j'ai d'appartenir à ce gouvernement, parce qu'on aurait pu se dire à un nom des élections, « Ouh là 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 là, attention, ça va suffire des mouvements de rue ». – Et alors donc vous allez mettre en perspective le choc de simplification qui a été demandé en 2013 par François Lort. – Oui, le choc de simplification, c'est difficile parce qu'il y a des mauvaises habitudes qui sont prises, les administrations ont une petite tendance à ne pas forcément simplifier ou clarifier ou rendre lisibles les documents. Et moi j'essaie de faire en sorte que notre État soit plus agile, plus dynamique, plus convivial, plus de proximité, et c'est un boulot permanent parce qu'il y a une vraie valorisation à faire de ce qui se fait aujourd'hui dans les préfectures, ce qui se fait dans les maisons de services au public en termes d'accueil dans la ruralité, et il y a aujourd'hui une administration qui se réforme. Nous n'avons pas choisi comme justement la droite de stigmatiser, y compris avec ce qui a été fait la révision générale des politiques publiques. – Vous le faites avec les fonctionnaires qui sont en place aujourd'hui ? – Nous, nous le faisons avec la modernisation de l'action publique, nous regardons secteur par secteur les contraintes qui sont celles de la vie de l'État et de la puissance publique. Nous avons fait des choix clairs, police et gendarmerie, justice, éducation en geste, et bien ailleurs. – Ailleurs il faut faire des choix ? – Ailleurs, on assume de regarder ce qu'on appelle techniquement la revue des missions et l'évaluation des politiques publiques et on essaye de faire mieux avec moins, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire comme approche de dire nous c'est 250 000 en moins et puis c'est comme ça ? C'est une approche ultra sectaire, ultra idéologique. – Mais est-ce qu'il y aura une réforme ? – Je vais vous donner même un exemple. – Qui prendra votre nom ? – Non mais ça, c'est très intéressant parce que depuis que je suis là, on me dit mais est-ce qu'il y aura une réforme qui va s'appeler réforme placée ? Est-ce qu'il y aura une loi ? Moi je n'essaie pas de faire ce qu'il faut pour que ça tombe bien pour votre émission, c'est-à-dire que j'ai un truc. Par exemple, non mais exactement, sur la réforme de l'État, ce sont de très nombreuses mesures, on a fait 70 évaluations de politique publique, ça peut concerner tout à la fois la navigation de plaisance, ça peut peut-être vous faire sourire, l'économie sociale ou solidaire, ou l'écologie, mais je pourrais vous donner plein d'exemples de la façon dont on améliore la vie quotidienne. Et un seul très simple, c'est qu'aujourd'hui il va y avoir un déploiement de la révolution numérique, il arrive d'ailleurs peut-être un peu tardivement, mais nous allons avoir avec France Connect la possibilité que dans un parcours numérisé extrêmement efficace et lisible et clair, ergonomique, nous allons avoir chaque Français qui, avec un identifiant, qu'il soit celui d'Amélie, ou de l'impôt, il choisira son identifiant de départ et ensuite il pourra surfer dans tout le parcours de l'administration. Alors ce n'est pas encore totalement développé, mais vous vous direz, j'habite, je ne sais pas, à Montpellier, déjà c'est très développé à Montpellier, une ville très numérisée, et vous verrez toutes vos procédures qui pourront se faire, ainsi que celles des opérateurs, prendre des rendez-vous à la CAF, on va vous faciliter la vie de la relation avec l'administration, et ça c'est possible, parce qu'il y a des stratèges, notamment dans l'administration que j'ai l'honneur de diriger, le secrétaire général pour la modernisation de l'action publique, et que par ailleurs, il y a des fonctionnaires qui se forment, qui évoluent, qui changent. Oui, exactement, c'est-à-dire volontaristes, pas à pas, et des choses concrètes, parce que, et c'est pour ça, je suis content de répondre à M. Grossière, c'est que c'est toujours, ah mais, est-ce qu'il faut qu'il y ait... Votre tampon, sur la mesure, vous n'êtes pas insensible. Oui, et je ferai un bilan, et d'ailleurs, on fera déjà un bilan d'étape avec le Président de la République, mi-7 ans, parce que nous allons continuer les mesures de simplification, notamment en matière d'économie verte, une éolienne en France, franchement, 7 ans pour sortir une éolienne. Moi, je veux qu'on puisse la faire en 3 ans, c'est simple, parce qu'on soit au même niveau que les Européens. L'économie sociale et solidaire, les start-up, les entreprises du numérique, les toutes petites entreprises, voilà, il y a énormément de choses à faire, et moi, je vais vous dire, je passe ma vie, en fait, un peu, d'ailleurs, ça va vous faire peut-être sourire, à faire un peu voiture-ballée de tout le monde, parce que ceux qui vont, par exemple, au ministère de l'économie ou de l'écologie, et pour x ou y raison, mes collègues vont très bien leur boulot, mais ils sont insatisfaits, ils débarquent chez moi à la fin, en se disant, tiens, lui, puisqu'il fait la réforme de l'État à simplification, tout à la fois, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et tout à la fois, ça peut peut-être nous avancer nos affaires. Eh bien, moi, je fais ça. Voiture-ballée. Tous les syndicats de patrons, du président Gattaz à M. Asselin, M. Crouzet, M. Marcon, enfin, tous ceux qui sont avec la forme de commerce, j'ai reçu tous les syndicats, sauf d'ailleurs la CGT, mais j'espère qu'après Myriam, j'aurai l'occasion de voir M. Martinez, tous les syndicats professionnels, et c'est passionnant de voir comment on peut, pas à pas, finement, réformer le pays. Très bien. Alors, merci, Michael. Troisième partie, plus politique maintenant, deux preuves par trois. Pourrez-vous empêcher une candidature écologiste autonome en 2017 ? Vous allez le dire à Lucille Malandin de l'Agence France-Presse. Il y a des candidats potentiels, mais l'écologie politique se porte mal, au plus mal, comme l'explique le politologue Roland Kérol. Le parti écologiste, sous ses différents noms, il a toujours été en crise. C'est un parti dans lequel il y a des sensibilités, des mini-factions, des courants, des ambitions qui n'ont jamais arrêté de se heurter. Mais au moins, on était arrivé à avoir un modus vivendi. Et il a fallu que ce soit au contraire, l'arrivée au gouvernement, qui casse ce modus vivendi. On peut dire que Jean-Vincent Placé est l'un des acteurs essentiels de cette fracture. Il est de ceux qui ont pris le risque, la responsabilité, de dire non, on ne reste plus dans ce parti vert qui devient un parti un peu trop sectaire, d'extrême-gauche ou purement écolo. Moi, je fais de la politique. Moi, je pense que la politique, c'est important. Et la politique, ça se fait dans les alliances. Et du coup, il a préféré les alliances, en l'occurrence avec les socialistes et les radicaux de gauche, plutôt que le maintien au sein du parti. – Voilà, Roland Carolle interrogé par Jardine Bavolo qui évoque vos responsabilités passées à Europe Écologie-Les Verts. Bonsoir Lucille. – Bonsoir Michel, bonsoir Jean-Vincent Placé. – Bonsoir. – Alors, qu'en pensez-vous comme Roland Carolle ? Où en est l'écologie politique aujourd'hui ? – Un, il connaît très très bien le sujet. Quelque part, je pourrais même dire que c'est flatteur pour moi. Et quelque part aussi, moi, je suis un peu triste de ce qui se passe parce que, comme l'a dit Roland Carolle, mon action pendant 15 ans, à la direction de ce parti, moi, j'étais à la direction de ce parti et j'ai essayé de rendre l'écologie politique responsable d'une grande maturité, pragmatique, réaliste, efficace. Et c'est comme cela, d'ailleurs, que nous avons réussi, et je l'assume, parce que la politique, c'est aussi avoir des élus, participer à des élections, les gagner, ce qui est quand même mieux que de les perdre, exercer des responsabilités dans les mairies, dans les régions. Moi, j'étais vice-président au transport de la région Île-de-France, parce que c'était un mandat que, vraiment, j'ai exercé avec passion quand on est écologiste, pour pouvoir faire avancer, aller plus vite d'ailleurs, pour faire des bus, des tramways, des métros, des RER, c'est juste captivant. Et puis, c'est comme ça qu'on lutte contre le dérèglement climatique. Et c'est sûrement pas en étant uniquement dans l'opposition ou même dans les associations, dans les ONG, que je respecte totalement. Mais ce n'est pas la même fonction. Et quelque part, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est-à-dire, et vous étiez, vous, je n'étais pas, à samedi au Congrès, vous avez vu le repli, le repli identitaire. Et là, je n'ai pas de problème avec les personnes, moi, j'ai beaucoup de... Vous le connaissez, David Cormand ? Oui, très bien, ça a été mon collaborateur, donc je le connais très bien. Ensuite, il a été mon bras droit au sein du parti. Donc, vous approuvez sa réaction ? Non, je ne suis pas à me mêler du sujet électoral. Vous avez dit un repli identitaire, vous aviez parlé d'un... On rencontre sur la ligne stratégique. Et là, depuis 18 mois, depuis la sortie du gouvernement, il y a une divergence très forte avec David Cormand, avec Cécile Duflo. Et puis, la majorité de ce qui est resté... Mais ce n'est pas le sujet, c'est une conséquence, la rupture avec le PS. Le vrai sujet, c'est la ligne de, je suis tout seul à 2% et j'ai raison. Et donc, moi, je pose la question de quelle est l'utilité de se positionner... Et alors, comment vous faites pour les convaincre de ne pas présenter quelqu'un à la présidentielle ? Est-ce que c'est que Cécile Duflo se prépare ? Oui, mais très simplement... Et pareil, il n'y a pas de problème de personne. Au contraire, moi, j'aime plutôt et David Cormand et Cécile Duflo à titre personnel, mais d'évidence qu'elle serait l'utilité d'une telle candidature. Parce qu'elle, elle accuse presque nommément François Hollande, en tout cas le gouvernement, la majorité, etc., d'assassinat politique. Elle parle d'émissions organisées, de menaces... Je vais avoir une formule un peu désagréable. Il ne faut pas confondre le suicide et l'assassinat. Il faut assumer sa part de responsabilité. Cela fait deux ans qu'ils sont sortis du gouvernement au moment où nous allions engager la France. Non, 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 mais... Ils sont... Vous étiez encore membre de LV à ce moment-là. Oui, mais moi, j'ai protesté. Surtout dans la perspective de la COP 21. Donc, quand on est écologiste, qu'on a la chance de pouvoir accueillir le moment majeur de la vie de l'écologie sur la planète. Après des échecs que nous avons dénoncés, qui nous ont fait de la peine, depuis Copenhague 2009 jusqu'à Lima 2014, que nous avons la chance d'accueillir la COP 21. Vous savez, pour le monde entier, moi, partout où je voyage, parce que j'ai la chance aussi d'être le responsable français pour le partenariat pour un gouvernement ouvert, qui est une autre façon d'envisager la démocratie, notamment par rapport au numérique. Ça complète, évidemment, et même, quelque part, c'est la base même de ce que je fais au niveau de la réforme de l'État et de la simplification. Quand on a la chance d'avoir ce partenariat, et à chaque fois, je me déplace, donc, on nous salue pour la réussite exceptionnelle de François Hollande, de Céline Royal, de Laurent Favus. Et le fait même que, justement, on agisse, parce qu'à un moment, il y avait des polémiques sur le budget de l'écologie. Mais l'écologie, c'est global. Quand, par exemple, grâce, justement, à notre action, la Caisse des dépôts et consignations, que Chalut s'est lancée totalement, alors que vraiment, ce n'était pas ce qu'ils faisaient d'habitude dans la transformation écologique, dans la transformation énergétique, quand je vois les crédits qui sont mis par la Caisse des dépôts sur ces investissements totalement innovants aujourd'hui... Donc, vous êtes satisfait du bilan écologique du quinquennat ? Bien sûr, j'aurais préféré plus. Et je vais même vous dire, j'aurais préféré que ça commence plus tôt. Parce qu'il aura fallu, assez bizarrement, attendre, peut-être, que, justement, il y ait cette sortie du gouvernement, qu'il y ait surtout la COP21, pour que, notamment, sur la puissance... Il y a fallu attendre qu'il n'y ait plus d'écologistes au gouvernement ? Mais je vais vous dire, je trouve que Céline Royal a été plutôt efficace. Et nous, la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que Céline Royal, elle se bat sur nos sujets, sur le glyphosate, elle se bat sur les perturbateurs endocriniens. Le combat qu'elle mène à la Commission européenne est salué, y compris, parfois, sur l'huile de palme et des produits bien connus de l'huile de palme. Ça n'a pas été facile, tellement son volontarisme était là. Enfin... Donc, vous disiez que vous souhaitez... On est, aujourd'hui, un pays qui démontre, dans le monde, une forme d'excellence environnementale... Donc, il n'y a pas besoin de candidats écolos en 2017. Donc, il n'y a pas besoin de candidats écolos. qui pourrait gagner l'élection. François Hollande sera... Il y aurait un candidat écolos qui pourrait gagner l'élection présidentielle. Comme, par exemple, le vert autrichien. Mais, le candidat autrichien... Pas en France, il reste en France. Non, 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 le candidat autrichien, il est, ou alors nous sommes, sur sa ligne politique. Il est sur notre politique. Une écologie entrepreneuriale. Une écologie qui intègre le réel. Une écologie qui s'appuie sur l'économie verte, notamment pour faire progresser l'écologie. Si vous souhaitiez que François Hollande soit candidat, vous estimez que c'est le meilleur candidat pour l'écologie. S'il y avait un candidat écologiste pur sucre, le président de la République est socialiste. Et il est, je pense, social-démocrate, mais c'est à lui de se qualifier. S'il y avait un candidat écologiste qui soit en situation de pouvoir gagner, ça pourrait s'évaluer. Mais, d'évidence, il n'existe pas. Et donc, à partir de ce moment-là, dans le champ de la gauche, le meilleur candidat, c'est toujours, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, le président de la République, appuyé sur ce bilan de la COP21 et de l'action de Ségolène Royal. Et donc, je peux vous dire que je suis extrêmement à l'aise, non pas dans des baskets, moi je n'ai pas de baskets, mais dans mes chaussures, pour assumer, bien sûr, le soutien clair à celui qui a réussi la COP21 et à la poétique du gouvernement, dont celle de Ségolène Royal, qui me soit permis aussi de saluer mes collègues Barbara Pompili et Emmanuel Loos, qui revient dans leur secteur. – Vous avez évoqué Cécile Duflo, vous dites, elle s'est suicidée en fait, elle accuse François Hollande de meurtre politique, vous l'avez dit. Alors, il y a un autre candidat qui hésite, lui, alors que Cécile Duflo se prépare, c'est Nicolas Hulot. Écoutez ce que dit à son sujet François de Rugy, votre complice. – Je trouve qu'il fait preuve de lucidité et d'une certaine sagesse. C'est-à-dire qu'il dit, je réfléchis, mais justement, il dit, je réfléchis à comment, pas lui, Nicolas Hulot, mais comment les idées écologistes, dans les années qui viennent ? Et certains le poussent, il le dit, à être candidat. Moi, je pense que ce serait une mauvaise idée, je l'ai déjà dit, parce que s'il était candidat, d'abord, je pense qu'il prendrait beaucoup de coups qu'il ne mérite pas, mais en plus, il finirait sans doute dans une impasse qui est celle de la division, parce que la division de la gauche et des écologistes, elle mène à l'élimination. Alors moi, je préfère éviter l'auto-élimination. – Alors Nicolas Hulot, c'est une mauvaise idée ? – C'est pour ça aussi qu'on s'entend bien avec François de Rugy depuis longtemps, parce que je n'ai probablement pas un mot à ajouter ou à retrancher de ce qu'il vient de dire. – Pourquoi ils sont nombreux à vouloir qu'ils soient candidats ? – Oui, oui, oui. – Cela fait consensure d'ailleurs. – Très sincèrement, j'ai constaté que les Verts le soutiennent en espérant qu'il n'y aille pas pour pouvoir recommencer leur division pour désigner un candidat. Voilà, parce qu'ils ont quand même réussi à 3 000 personnes à voter en France, à avoir 5 motions, ce qui est quand même juste incroyable. Mes amis communistes, j'ai eu un peu l'impression que pour ceux qui disent Hulot, c'est pour éviter Mélenchon. Et Mélenchon, lui, ce qu'il voudrait, c'est que Hulot le soutienne. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le soutiennent faussement. – Vous pensez pas que François Hollande aimerait bien aussi que Nicolas Hulot le soutienne ? – Je pense que ce serait le plus cohérent, parce que s'il y a quelqu'un aussi qui a œuvré pour la réussite de la COP21, sous l'autorité du président de la République, c'est Nicolas Hulot, qui a été évidemment une arme extraordinaire, enfin je dirais plutôt dire, étant pacifiste, un joker extraordinaire dans la réussite de la COP21. Et ce qu'il a fait, eh bien il pourrait avoir vocation à le faire dans un deuxième quinquennat. Et François de Rugy, pour le coup, a été très clair. Ça, je ne vois pas... Moi je vous le dis très clairement, entre Mélenchon, qui est une offre politique incontestable sur le fond, qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la même vision. – Peintez de verre, de verre aujourd'hui, vous l'avez entendu. – Alors, je finis ma phrase, donc Jean-Luc Mélenchon et François Hollande, il y a des gauches différentes, incontestablement, très diverses, mais j'ai l'impression quand même, très sincèrement, que même si vous y accordez beaucoup d'audience aux uns et aux autres, entre le PC et les fondeurs, en réalité, dans l'opinion, dans l'opinion, entre Jean-Luc Mélenchon et François Hollande, il n'y a rien, il n'y a personne. – Il n'y a personne, d'accord. Jean-Luc Mélenchon a fait une conversion, enfin s'est converti à l'écologie, très clairement. Qu'est-ce que vous pensez de sa planification écologique ? – D'ailleurs, son écologie ressemble beaucoup à celle des verres actuellement. C'est-à-dire qu'il y avait chez les verres plusieurs courants, y compris moi-même, j'animais le courant réalo, pragmatique, entrepreneurial, et j'assume. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon incontestablement, et moi je n'ai pas de raison de ne pas croire à sa sincérité. Bon, avant, il était plutôt ultra-jacobin, je crois qu'il est toujours un peu contre les langues régionales, mais bon, il était plutôt pro-nucléaire, il était plutôt productiviste. – Là, il prend la sortie complète. – Oui, il a évolué, et je le dis, moi je préfère les convertis à l'écologie que ceux qui ne parlent pas du tout d'écologie. Donc, il est converti, et il le fait bien avec le talent qu'on lui connaît, tant sur le plan culturel, rhétorique, la qualité oratoire. Après, quand on a dit ça, en fait, cette écologie qui l'incarne, c'est ce terme d'ailleurs qu'il n'utilise plus, sur la planification écologique, c'est-à-dire une vision quasiment marxiste de l'écologie, qui est d'ailleurs un peu celle des verres. En réalité, les verres aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils ne finiront pas avec Mélenchon, tellement ils sont devenus d'extrême gauche. Mais, pour en revenir à Jean-Luc Mélenchon, nous, avec l'UDE, que j'ai l'honneur de présider, l'Union des démocrates écologistes, avec Jean-Luc Benamias, avec François de Rugy, avec d'autres, nous, nous voulons avoir une écologie, non pas seulement réaliste et pragmatique, mais je le répète, entrepreneuriale. Moi, je pense que, pas un seul instant, que ce sont les normes, les contraintes, c'est pour ça que je suis à simplification, mais pas seulement, vont aider la protection de l'environnement. Une question. Juste une phrase, je pense qu'aujourd'hui, avec le monde, l'économie qui se développe ainsi, et notamment l'économie verte, qui a une chance extraordinaire, tout à la fois pour la planète et pour l'emploi, c'est en aidant les grandes boîtes à la conversion écologique, à la conversion, même si c'est au départ, je vais dire des noms, Total, Veolia, le point de départ, EDF, lorsque EDF se lancera totalement dans l'énergie renouvelable, eh bien ça fera un bon, pas seulement les petites éoliennes qu'on voit par-ci, par-là, mais c'est cette transformation-là à laquelle je veux œuvrer, et je pense que franchement, je serai bien plus utile à la planète que justement ceux qui sont là en train de regarder avec des jumelles en se rapprochant de l'extrême gauche. – Alors, d'un mot sur EDF et sur Ségolène Royal, vous l'avez rendu hommage et vous soutenez sa décision d'approuver la prolongation de la devie des centrales nucléaires de 10 ans. Est-ce que vous pouvez me répondre oui ou non ? – Non, mais c'est impossible de répondre oui ou non, parce que votre question est tronquée, donc je ne peux pas répondre à une question tronquée. – Est-ce qu'il faut prolonger la devie des centrales nucléaires ? – La loi de transition énergétique dit des choses très claires, on va aller vers 50% de nucléaire dans la production d'électricité, on est à 74%, toute la droite a dit nous on reviendra sur la loi, donc pareil pour les écologistes, c'est la droite qui veut revenir sur la loi ou nous, et nous nous œuvrons. Alors pour œuvrer, parce que vous avez vu la lumière que vous avez mis partout là, parce qu'en plus il fait très chaud, il y a énormément de lumière, vous savez pourquoi vous avez la lumière ? C'est parce qu'il y a l'électricité, donc moi je ne suis pas pour le retour à la lampe à Petros, on serait bien ennuyé pour faire l'émission. Je vous dis juste une chose très simple, pour faire en sorte que ça continue sur une mutation de 10 ans, oui, il faut prolonger de 10 ans. D'accord, voilà votre réponse, voilà, c'est oui. Comment est-ce que vous êtes... Non, je finis ma phrase M. Grosieur, et en même temps il faut en fermer, c'est-à-dire décentrales, c'est-à-dire qu'on prolonge de 10 ans quelques-unes, un peu comme les voitures. Par exemple, vous savez, je finis vraiment là, pour sortir du diesel, déjà il y a le combat politique, on va finir par sortir du diesel, parce que déjà avant c'était 80% l'achat de diesel, maintenant on est déjà à 60%. Écoutez, j'en vais sans passer. Mais on ne peut pas le faire en 2 ans, parce que par exemple, vous, si vous avez acheté une voiture diesel hier, eh bien je ne peux pas vous demander de la vente demain, ça n'a aucun sens. Donc c'est à peu près... Comment est-ce que vous êtes passé du rôle de procureur implacable du quinquennat ? C'était au début, vous l'avez dit d'ailleurs sur ce plateau, c'était assez saisissant quand vous êtes venu nous voir il y a quelques années. Aujourd'hui en avocat enthousiaste, écoutez les commentaires de quelques sénateurs écologistes qui se sont exprimés sur vous à notre micro. Peut-être qu'ils trouvaient que le gouvernement ne faisait pas des choses assez bien lorsqu'il n'y était pas. Mais maintenant, il doit être formidable le gouvernement. Ce que je sais, c'est que véritablement il travaille. Donc ce qu'on demande aux ministres c'est qu'il travaille et plutôt dans le bon sens. C'est vrai qu'on n'entend plus du tout. Il est dans les petits papiers de M. Hollande, il a eu un poste de secrétaire. Bon, je trouve que c'est quand même une très belle récompense, donc il doit quand même se taire. On n'a pas les choses sans rien. Il faut... Enfin voilà, il pense aux prochaines élections je suppose. C'est vrai ? Une phrase ? Je ne les regrette pas beaucoup. Vous ne les regrettez pas ce sont tous des anciens amis. Non, pas du tout. Vous avez entendu une diversité de propos mais très sincèrement. Ce qui d'ailleurs... Vous ne les regrettez pas. Non, mais je vous explique. En plus, je les aime bien tous les trois. Juste une phrase, je les aime bien tous les trois mais ce qui tue l'écologie, c'est la critique permanente. Voilà. Parce qu'ils savent que je les ai présidées 4 ans et ils étaient bien contents que je les présidées. À laquelle vous ne souscrivez plus. On l'a compris ce soir. Moi, je vais vous dire, j'ai la chance de pouvoir faire des choses pour la France et c'est ce que j'ai toujours voulu faire et je l'assume. Merci, merci Lucille. Merci. Merci à tous, bonsoir et à très vite. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada